Hi guys, hello hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi. Moi je suis contente de vous retrouver, je vais procéder au tirage des énergies pour ce mardi 6, mardi 6 août. Alors, voyons voir ce que nous disent les énergies pour aujourd'hui. Je vais changer un petit peu, de temps en temps je change un peu les jeux, pour avoir des choses nouvelles aussi, pour ne pas être dans les énergies des mêmes jeux à chaque fois. Donc là on commence avec les tarots bien sûr, pour ces énergies du mardi 6 août 2019. Alors vous êtes prêts les amis, on y va pour ces énergies du mardi. Alors c'est parti, on a l'as d'épée et le neuf de bâton, qui vient nous parler de quoi ? Qui vient nous parler d'une période où on a cherché à beaucoup protéger, certainement ceux pour qu'on a travaillé ou à se protéger soi, face à trop d'énergie aux alentours, trop de choses pesantes certainement. En tout cas, on voit que certains d'entre vous s'accrochent à leurs acquis en fait, à ce qu'ils ont réussi à construire dans la vie. Mais là je vois beaucoup d'énergie, je vois beaucoup de force, et aussi peut-être par rapport au travail, vous voyez. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui on a aussi l'as d'épée qui vient nous apporter un renouveau par rapport au mental, par rapport à notre manière de penser en fait. J'espère que c'est pour pouvoir en tout cas se libérer de ce sentiment de devoir maintenir complètement les événements, d'essayer de contrôler trop les choses autour de nous. Et de lâcher prise un petit peu, de lâcher la pression. Parce que là je sens beaucoup de pression, je sens beaucoup de méfiance. Ouais. Et donc l'as d'épée vient nous parler de nouveautés, peut-être de nouveaux projets, ou de nouvelles idées, de nouvelles envies. Alors, oulala. Bon, en carte du centre, en carte du centre, n'importe quoi. En carte centrale, on a l'association. On a le couple, on a l'association de travail, le contrat ou comme ça. On a l'engagement. Et ce qui se passe, c'est que pour certains d'entre vous, concernant un engagement, la situation est mal en point. est plutôt mal en point, parce qu'avec le 10 d'épée, heureusement qu'on a cet as qui apporte un renouveau. Car effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes arrivés au bout de quelque chose qui était trop pesant. Des idées noires, ou vous voyez, vraiment, vous avez besoin de retrouver goût à la vie en fait. Vous avez besoin de vous réouvrir. Et là, ce 10 d'épée nous dit que vous êtes arrivés au bout de cette période sombre. Vous voyez, là, vous êtes à terre. Il n'y a plus rien qui... Il ne faut plus rien vous demander. Et vous êtes inerte. Et là, ça y est, c'est la fin de cette période. Parce qu'on a l'as qui arrive avec le renouveau. Ça arrive très rapidement d'ailleurs. Oh, ça se relève même très très bien. Donc effectivement, on voit une blessure. Je pense qu'il peut s'agir essentiellement d'une blessure sentimentale. Forcément, on a la coupe aussi avec le 5 de coupe. Qui, lui, est là à regarder ce qu'il a perdu en fait. Donc cette période-là, à mon avis, va se terminer. Il y a deux autres coupes qui se présentent à vous, vous voyez. Deux autres coupes qui peuvent aussi correspondre à la carte de l'association. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, il soit question de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, d'une nouvelle histoire d'amour. Ça peut également concerner, pourquoi pas, le travail. Mais bon, la coupe en général, ça reste quand même les émotions. Ça reste quand même les émotions. Donc, tant mieux. Heureusement qu'on a cette carte au milieu et cet as qui vient de nous parler d'un renouveau. Donc voilà, n'ayez crainte si vous sentez que vous êtes encore dans une période d'épuisement, de fatigue mentale par rapport à la perte de quelqu'un ou un amour perdu ou un bonheur perdu. Les cartes d'aujourd'hui nous disent qu'il va y avoir du renouveau, qu'il va y avoir un rafraîchissement dans votre tête, j'ai envie de vous dire. Que vos idées vont faire peau neuve en fait. Vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Vous allez avoir envie de quelque chose de nouveau. Et ce nouveau est là. Ce nouveau est là avec le deux de coupe. C'est vraiment une nouvelle histoire à mon avis ou un nouveau, un nouvel engagement. C'est peut-être un engagement envers vous-même d'avancer dans la vie. Mais là, je vois quand même deux personnes, je vois deux coupes sur deux cartes qui plus est. Donc, je pense qu'on va vers peut-être une nouvelle histoire ou vous voyez, une nouvelle route. mais à deux, à deux. Je vois quelque chose de plus équilibré, de plus sain. Là, on a un caducé. Donc, je vais recouvrir avec un oracle pour changer qui est la sagesse des royaumes cachés. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, Donc, vous voyez, en coupe, on avait la patience et l'immobilité qui correspondent à une période d'attente et de prendre sur soi, de prendre du repos aussi, besoin de prendre du repos et de lâcher prise sur le contrôle, d'arriver à trouver l'aide comme ça pour avancer. En fait, c'est assez intéressant parce que les cartes qui recouvrent correspondent aux cartes à peu près du dessus, plus ou moins. Aujourd'hui, ça vient nous parler d'être davantage dans le moment présent, à l'écoute des autres, d'être moins centré sur soi, d'être, vous voyez, moins dans sa bulle, moins centré sur soi pour s'ouvrir aux autres, être davantage dans le don de soi, dans l'altruisme, dans l'humilité, de s'ouvrir à des actions comme ça en conscience, être dans le moment présent, être dans la gratitude, la reconnaissance et dans le service aux autres qui vous fait vibrer d'une énergie plus élevée et va vous apporter plein de nouvelles opportunités dans la vie, en fait. Vous voyez, de lâcher prise sur ce qu'on peut ressentir en soi pour être davantage dans le don envers les autres permet de modifier un petit peu votre énergie et c'est surtout celle-là qui a besoin de retourner à la terre et de se transformer. Au centre, j'ai effectivement une surprise, donc cette relation-là, elle peut être inattendue, en fait. Ça peut être une nouvelle relation qui vous arrive dessus sans que vous l'ayez vu venir, en fait, et qui peut même vous choquer, qui ne va peut-être pas ressembler à ce à quoi vous vous attendiez, ce que vous aviez imaginé comme relation pour vous. Il peut y avoir des différences entre vous, des... Oui, vraiment des différences qui font que vous êtes surpris ou surprise que cette relation se présente à vous, en fait. Ça peut vous poser des difficultés. Ça peut vous mettre face à des choix, en fait, à une certaine morale, une certaine conscience. C'est intéressant, hein ? Parce que certains d'entre vous, vous avez une opportunité sentimentale, mais en fait, ça vous met en conflit. Ça vous met en conflit intérieur. Ça vous met... Vous vous posez des questions sur... sur la moralité de cette histoire. Donc, est-ce que l'autre personne est bien libre ou bien elle est tellement différente de ce à quoi vous espériez, en fait, ce que vous attendiez, que vous allez vous retrouver un petit peu débordé par la situation. Mais ça va aller, je pense. Oh oui ! Oh là là ! Oui, 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 oui. Ça va aller... Si vous avez cette nouvelle histoire-là qui arrive ou un nouveau contrat ou comme ça, qui vous pose des difficultés pour vous engager, allez-y sereinement. Il y a des belles cartes qui arrivent. Tentez, hein. Et puis surtout, soyez... Si la personne est vraiment... Ou le contrat est vraiment différent de ce que vous attendiez, soyez humble. Soyez humble envers la personne ou la société comme ça, envers les gens qui vous entourent. Soyez humble. Soyez dans le don de vous. Ouvrez-vous, en fait. Ouvrez-vous, même si ça vous surprend. Je pense qu'en vous ouvrant et en lâchant prise sur ce questionnement de moralité, vous pourriez être très surpris de la tournure que prend cette relation-là, cette nouvelle relation-là. Ouais. On vous demande de faire un petit effort que vous méritez l'amour. C'est beau, ça, non ? Alors, pour les cartes de l'amour. Ouais. Certains ont besoin de retrouver confiance en eux par rapport à une relation sentimentale. On a besoin de... de se rouvrir à l'amour tel l'enfant qui sommeille en eux, vous voyez. Alors, sur les cartes de l'amour pour les amis de la window. Ouais. Certains ont vraiment besoin de trouver conseil, de se rassurer par rapport à une certaine situation. D'autres ont besoin d'évasion, ont besoin de moments romantiques avec une nouvelle personne ou une personne dans leur vie. On a besoin d'enchantement, on a besoin de passer du temps avec la personne, on a besoin de vacances. On a besoin de lâcher prise. On vous dit vraiment de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, si dans votre couple, je ne sais pas, vous faites face à certaines situations, laissez-les se dérouler à leur terme, lâchez prise. Ne vous prenez pas trop la tête si vous avez besoin. Passez un petit peu de temps avec vos amis pour retrouver du soutien et comme ça. Et surtout, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et pour nos amis célibataires, ne vous prenez pas trop la tête pour votre prochaine histoire d'amour, pour qu'elle arrive, elle va arriver en fait. Il se passe toujours quelque chose donc c'est inévitable de vous dire que vous avez forcément une relation qui va se présenter à vous. Juste lâchez prise sur l'idée. Ne soyez pas obsédé par l'idée de vous mettre en couple ou de trouver quelqu'un ou comme ça. Lâchez prise, restez optimiste, respirez, passez du temps avec vos amis, amusez-vous, retrouvez foi en l'amour et soyez positif. Ok ? Et tout va bien se passer. Vous allez vibrer une nouvelle énergie en suivant la guidance d'aujourd'hui, en suivant les énergies qui vous sont proposées. ça va vous permettre de la nouveauté. Alors, pour la carte conseil du jour, nous avons... Ouais, il ne faut pas trop chercher de logique. Il ne faut pas trop chercher de logique dans votre situation ou dans vos difficultés. Il faut les appréhender sous un nouvel angle, peut-être même irrationnel, parce que c'est ça qui vous permettra d'avoir la solution. Et... Et... Gardez en tête ce que vous voulez vraiment dans la vie, les buts que vous vous êtes fixés et... Gardez-les en tête et appréciez le chemin, le processus pour y arriver. C'est bien de les avoir en tête. C'est bien d'apprécier aussi le chemin. C'est ça le plus important. Alors, aujourd'hui, notre carte conseil sera la disponibilité. La disponibilité nous dit rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Quand je vous dis qu'il y a de la nouveauté aujourd'hui. Il y en a qui sont prêts à faire leur valise là et à partir vers une nouvelle vie. Donc voilà, j'espère que ce sera un beau virage pour vous. que vous vous sentirez à votre place parce que à votre juste place. Quoi que vous entrepreniez, que ce soit professionnel ou sentimental ou dans vos passions, dans vos hobbies, dans votre vie familiale, rendez-vous disponible au changement car un virage s'amorce. en tout cas, moi je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour pour cette journée et plein de belles situations. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page et à cliquer sur la cloche si vous souhaitez être informé des prochaines publications. Et je vous invite à regarder les énergies d'hier qui résonnent encore aujourd'hui et celles de cette semaine. Je vous dis à très très bientôt. Très bon mardi à tous. Ciao, ciao !